... Alors la problématique des déchets, c'est une problématique qui interpelle tout le monde, les chasseurs bien sûr, mais aussi les collectivités et les citoyens. La fédération a décidé de prendre les choses en main et ça va plutôt bien de ce côté-là. Alors oui, effectivement, on a décidé de prendre les choses en main déjà depuis plusieurs années, ça fait plusieurs années que je vous en parle. On a pris les choses en main il y a donc quelques années avec trois premières fosses expérimentales sur les Angles, la Bastide et la commune de Fosse. Trois fosses tout à fait différentes dans des lieux tout à fait différents. Et depuis deux ans, on travaille avec la communauté de communes du Val-Espire sur deux fosses qui ont été réalisées à Réines et à Moréas et une troisième qui est en projet sur le boulou. C'est les images que vous voyez là. Donc les déchets sont très importants. Pourquoi ? Alors aujourd'hui, pour le moment, je ne vous demande pas à vous, président de la CA, de vous lancer dans ces fosses, puisque ce sont, je le répète, des fosses tout à fait expérimentales qui sont dans de très bonnes voies. On progresse, on travaille avec la direction départementale de la protection des populations. On ne peut pas faire ça n'importe où. On attend des résultats qui vont descendre de Paris. J'espérais les avoir pour cette assemblée générale. Je ne le sais pas. Mais il y a le grand débat. Il y a beaucoup de choses qui avancent. Je pense que l'année prochaine, ou peut-être même d'ici l'ouverture, on aura la possibilité de dire au président de la CA, vous pouvez vous lancer là-dedans. Alors je sais qu'il y a d'autres élus dans la... Il y a des élus politiques dans la salle. Je leur demande de patienter, puisque nous avons des demandes, de patienter parce que je ne vais pas vous lancer à faire n'importe quoi et que dans un an ou dans six ans, on vous dise, messieurs, ce que vous avez fait là, vous ne deviez pas le faire, il faut tout arrêter. Donc soyez patient. Dès que tous les clignotants seront ouverts, on vous fera signe. Vous viendrez vers nous, pour ceux qui le souhaitent, et on vous accompagnera dans cette démarche. Et bon, j'ai une pensée toute particulière pour Jérôme, qui, on l'a dit, est hospitalisée, parce que c'est lui qui suit à mes côtés ces dossiers-là. Merci. Merci, Daniel. José Solard, trésorier adjoint de la Fédération, je voulais que vous venez nous rejoindre, parce que vous avez une expérience, on se met devant, particulière, vous avez mis en place des fosses sur votre ACA. Comment ça s'est passé ? Parce qu'au début, je sais que tout le monde n'était pas emballé non plus. Les chasseurs ne sont toujours pas emballés. Mais enfin, maintenant, avec le recul, ça va très bien. Il faut savoir que si nous ne s'interromps pas nous-mêmes, la loi nous interdit, il faut passer par un écarisseur. Il y a un écarisseur, s'il doit ramasser toutes ces pots, il va falloir les accumuler dans une chameau froide, les accumuler ou peut-être en plusieurs villages, et ça coûtera plus à l'argent. Exactement. Que les fosses qui nous sont mises à disposition, nous, c'est l'intercomunalité qui a fait les tranchées, nous a fourni le grillage et les piquets, ce que les chasseurs ont fait. Et maintenant, c'est une chose, ça ne sent pas. C'est à côté du village, nous, en Moréas, et personne ne se plaint. Au départ, les chasseurs disaient, oui, ça va sentir, ça va polluer. Non. La preuve par l'expérience. L'expérience est là, ça ne pollue pas. Sous-titrage Société Radio-Canada